Bon, je suis là, j'ai une nouvelle, j'ai une nouvelle, j'ai une nouvelle, j'ai une place émétion. M'emmène-moi pas pourquoi j'ai mis un Amorasti Tesla de Fiat pour une arrière de maman. C'était il y a très longtemps, j'ai fait la miniature. C'est vrai, moi je faisais genre, j'avais de la misère à dormir comme tout, comme tout. J'ai toujours de la misère à dormir, mais dans ce temps-là, moi, je faisais, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là, c'est que moi, avec ma palette, j'étais telle que je faisais dans les miniatures de mes vidéos pendant la nuit. je m'emmerdais, fait que c'est ça que je faisais. Maintenant, je fais une miniature, après j'ai fait le montage des vidéos, comme ça je peux capturer le plus de détails possible. Il me semble que ça, c'est... 替ainок studies! Je m'offre d'être intelligent. regardez what oh Vous voulez avoir un fun fact? Fun fact! C'est que les fangeurs, dans Fallout 3, sont allergiques à l'eau purifiée. Parce qu'on active le purifié dans vos qualités, on peut les voir crever. Ils se noyent dans l'eau. Ils sont faits pour être dans l'eau. Sur un char! Normalement, le char aurait explosé. Des fois, quand j'arrête pas de crever, c'est tellement tentant, je me tire sous mes pieds avec un fat man. Je m'amuse à faire ça sans arrêt. C'est bon! C'est bon! C'est bon! je vais vous montrer un endroit qui est vraiment cool c'est dommage qu'elle prenne genre avec un dossier qui s'appelle Mothership Zeta Mothership Zeta ben on peut aller une place ou ce qu'on peut déjà y aller j'utilise mon environnement à mon avantage c'est pas une blague j'utilise un char que le moteur marchait toujours pour faire des dégâts en ennemis ben genre ici ça l'air comme si, ben parce que il y a quelque chose d'écrasé ici quand on commence le dossier même quand on l'a pas il y a quelque chose d'écrasé un genre c'est comme si il y a genre il y a genre atterri une main pis il y a tout défoncé il y a genre passé à travers la maison pis où est-ce qu'il y a la balise extraterrestre qui donne déjà le nom pis ce cadavre mystérieux le fait qu'on a un pistolet alien ici quand il y a de quoi d'écrasé qu'il y a pas d'habitude qu'il y a qu'il y a qu'on a juste un enfer 3 pis il y en a juste un enfer de New Vegas ou s'il y en a un dans un des mondes de la VR chat dans la partie 2 c'est devinez le un vaisseau alien il est tout défoncé ben pas vraiment là il est crasé. On dirait qu'il est défoncé dans le cage d'écorcheur. C'est pas grave. Il est genre tout foncé dedans ça. Là, je pense que quand on s'approche, je pense que les aliens veulent capturer... Amener le vaisseau dans l'espace, mais vu qu'on est là, on se mange un gros laser de vaisseau alien dans l'espace. Le pire, le plus chiant, c'est que le pistolet qu'on a ici, là, qui est unique, il utilise ses munitions à lui seul. On peut juste en avoir à 3 endroits. Ici, dans le cratère, un camion renversé avec 4. Un camion renversé dans une place où il y a un débris de l'espace qui tombe, il explose. Ça nous donne un pistolet... Un pistolet unique. Un pistolet alien unique. Ben, le pistolet qu'on a ici, mais en version unique. Que j'aime même faire, mais sauf que les balles, ils poignent en feu et qu'ils se cassent bien plus facilement. C'est un peu bizarre. C'est la version unique d'un fusil unique. Ben, techniquement, il y a 3 pistolets alien. Ils sont cons. Le pistolet... L'atomiseur extraterrestre, il compte pas, parce que lui, il ressemble 0 aux autres. Les 3 sont uniques. Il y en a un qui vient avec moi, les deux. C'est le DLC qu'on a, ou chose balise extraterrestre, chose bine. Il y en a un qui c'est le Capit... L'arme second... Le Capit... Le Capitaine Seidorm. C'est un pistolet alien, mais qui tire 3 balles en même temps. Il y a le... Un que j'ai nommé, de mes chaînes YouTube, du nom du pistolet, qui est le nom du pistolet super badass. C'est le Fire Clance. C'est super badass comme nom. Il y a aussi, il y a le... Alien Blaster, qui est un nom de merde. C'est normal. C'est la version normale de ce pistolet-là. Il y a aussi une autre des endroits-là. Ben, il y a des endroits que c'est... Il y a plein de places dans le... C'est le mode de chez vous état, quoi. Est-ce qu'on peut en trouver des missions pour ce pistolet-là. Mais, qu'est-ce qui est contre, c'est que... Dans ma deux chiffres état, les aliens ont capturé un terminal... Qui dit qu'il y a un gars... Qui a enfermé son... Une... Une safe... Là, on a des petites banques, là. Comme... Comme si j'aurais dit une vault. C'est une nabre. Genre un peu un nabre, mais je veux dire... Une affaire... Qui est pas bien avec... Une affaire qui est pas bien avec son... Qu'est-ce qui est... C'est... Ça, c'est un roman resté là, c'est que ça dit que... C'est que si... Tu t'enfuis... C'est genre de l'armée, pis que c'est un roman resté là, Elle peut t'infuir, t'injecter une dose de poison. ça fait que c'était cette arme là, c'était dans l'apocalypse et c'est basiquement une arme normale ça peut juste injecter une arme, surtout que ça t'injecte des choses que tu as sur toi t'as pas dit qu'il y a une demi-heure sans sa dente, mais il y a des feuilles et des choses que tu as and you're listening to Galaxy Lose Radial ça se peut que la vidéo soit moins longue que l'autre qui dit dans une demi-heure parce que je m'emmerdeux, hein? D'où a l'air D'où a l'air T'écoute, 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 t'écoute. And I'm on you, gros poupe, espèce de petite fouine, sale petite fouine. Je veux te déjouer mes plans, pas macabélique. Oh merde, je suis dans le caca tout moisi. Hey, ta lame, pamponi. J'ai détruit, j'ai amené une base de la plus grosse action. Mon déter, désolé. J'ai laminé la dernière base de l'enclave sans aide, tout seul. C'est la seule aide que j'ai eue. Hey, la taule perverte. Une phrase de Fall Out, pas de Fall Out, de Far Cry, que je trouve assez drôle. Ben, ça marche juste en anglais sur les autres, là, c'est... Your enemies are screwed, parce que c'est un fusil avec un tournevis. Vient-t'en, sa petite fouine. Petite fouine. Enfin, il y a ta... Ponche! N'oubliez pas, les enfants, c'est pas bien de tuer du monde qui ont rien demandé, ou je plaisantais. J'avais rien à rendre. Non, c'est juste pas bien de torturer le monde dans la vie. Même si la mafia m'obligerait à dire... Si les enfants torturer vos parents, qu'ils rèvent, je le ferais pas, parce que c'est pas bien! Ben, cette fois-ci, je le pense, parce que je suis pas un gros connard, parce que c'est juste les gros connards. Bye! Bye, fils de poutine. Plus de... Et le... Bye, la jambe d'handicapé du fils de... Chut! De... El Pollo! C'est quoi ça, ses soeurs, ça m'a regardé. C'est quoi ça? C'est-tu un os? C'est-tu un... Genre de kidney que j'ai... Je sais pas ce que c'est. Bon... Maintenant... ... ... Maintenant, il n'y a plus de pr... Ça prouve que maintenant je démontre comment empêcher le monde de savoir comment être le meilleur imposteur dans Among Us, le pogné, le cadavre... ... de la personne qui vous avait tué. Je ne sais plus quoi. Puis, est-ce que vous le faites? Non. Option A, vous le grochez dans le mètre B. Qui est la mauvaise réponse. Point, point. La bonne réponse, c'est la grosse cadavre en bas du vaisseau. Qu'est-ce que tu as vu le monde? Est-ce que tu as vu Jean-Paul? Tu dis Jean-Paul n'a jamais existé. Si c'est une fille, tu dis que t'es rendu folle. Si c'est embête, tu dis que t'es rendu fou. ... 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 C'est pas de ma faute, je peux pas m'en pêcher. cringy je sais pas ce que ça veut dire cringy mais ça veut dire cringy c'est ça que j'ai regardez comment moi je suis badass vous avez vu moi je suis badass je suis badass ou pas badass oh j'ai frappé à tour je peux pas m'en pécher je peux pas m'en pécher scoomy bronge bronge shepherd leopard shepherd shepherd oh la paix oh je vais pas y aller oh oui c'est vraiment baguette c'est aussi là qu'il y a une figurine de ce bonhomme que vous voyez à l'écran qui s'appelle voltboy j'ai explosé vous voyez là ça avant c'était une grosse base c'est un gros bunker pis j'ai tout fait exploser genre c'était vraiment cool il y avait des ils m'en rappellent bien là ma maman me trompe pas ben mes potes me trompe pas parce que ça fait très longtemps c'était genre en 2021 20 ans ne lui y il y Et maintenant, un super important public service annoncé. Juste pour le relier à tous ceux qui sont des gens, les ghouls sont des gens aussi. Tu vois, les enfants, les ghouls sont simplement humains qui ont été exposés à une quantité de radiation et ont eu le bon fortune de mourir. Sure, ils peuvent être comme des objets de vieux, mais leurs cœurs, leurs cœurs, leurs cœurs sont tous très humain. Donc, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ah, oui, un important caveat, les ghouls qui préfèrent les Dark Degg-Undergrounds, ils sont, en fait, mindless zombies. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, une musique. Là, si vous me demandez pourquoi j'ai fait ça et que je n'ai pas une autre chose. Ok, pour un instant, là, vu que ça m'a mis, je pense que c'était parce que j'étais genre en train de, j'étais genre en moitié en train de sauter. Je pense que, pis genre, j'essayais de déposer le jeu de vieux, je pensais genre que, Bethesda sont pas assez chiants pour mettre une limite d'objets que tu peux avoir qui traînent à terre. Je pensais, parce que, des fois, là, il fallait, genre, t'es genre sur un jeu, genre, pis tu peux pas jeter dessus. C'est pas une demande de place mort, genre, je sais. Je le sais. C'est simple, je ne vais pas jeter dessus, je le sais. Exemple, je ne vais pas prendre, genre, une ligne de plasme. Super. J'ai fait ça. On va synchronous. Dites-vous que ça c'est une base d'avant-guerre, puis que l'enclave, quand ils sont fait détruire leur pétrolière, leur oil rig, peu importe comment ils l'appellent sur cette base-là, a été détruit. Navarro et tout ça ont été déboîtés. Ben, ils ont été ici, ils ont avancé leur technologie dans ce banque-là. Moi, juste un gars qui sort de son abri, juste de même. Ils arrivent, ils sabotent toutes leurs missions. Ils explosent, ils anéantissent au complet, les tonneaux qu'ils sont dans SDF utilisent. Il arrive comme un gros panse-bon, il est pitch à terre. Il est grosche, il est pitch partout. On va pas aller là, parce que c'était là, j'y l'ai été donné. Seul, imaginez, c'est une grosse base dans une grosse montagne, qui a tout été explosé. Puis tout a été, j'ai activé la séquence d'autodestruction, mais tout a été, tout s'est effondré, éboulé, tout s'est explosé, tout s'est massacré. Et puis, c'est ça. Donc, il m'a arrêté la vidéo-là, bonne boule de balle. Merci. Merci.